coucou salut à tous tranquille bien t'as vu on se retrouve encore sur minecraft sur une petite nouvelle série ça va être super sympa bon là je viens de débuter d'ailleurs c'était rigolo parce que j'ai créé une nouvelle map et j'ai spawn au fond de l'eau j'ai failli me noyer c'est super alors les bases de minecraft alors vous voyez que texture pack c'est le pack de base c'est génial j'adore il est c'est tellement tellement pixelisé c'est top alors les bases dans minecraft c'est quoi s'est tapé il faut taper avec sa main sur du sable par exemple ou ou sur de sur de la terre aussi un voilà on récolte des cubes qu'on met dans son sac je tape sur un arbre avec mon point normal et il se casse pas en même temps j'ai tapé avec mon point quoi alors c'est un jeu de survie 1 c'est assez de la survie et et du craft sinon c'est vrai pas minecraft s'appellerait mine tout ou survie une survie carte ou ou call of duty je sais pas alors il faut explorer il faut trouver des ressources tels que du bois par exemple on va s'empresser de convertir en planche à la force de ses bras comme sans gohan oui tout à fait oh du cacao allez on va chercher du cacao ça nous sera utile pour faire des cookies c'est comme vous le savez le côté obscur il ya des cookies c'est cool alors hop 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 alors c'est un biome jungle ça a la particularité d'être d'être super relou en fait alors hop viens là toi des noix des cocobins je sais pas comment ça se dit on s'en fout hop hop alors évidemment on ne peut pas boire l'eau comme ça ça ne sert à rien c'est pas un jeu de c'est pas une simulation de buvage c'est pas pastis 2000 à faire un trou à pour casse tout c'est très important de tout cas c'est un très très important et surtout il faut savoir s'orienter c'est hyper important de s'orienter 1 donc là on va continuer à aller ok donc ça c'est une grotte 1 c'est un trou dans la terre c'est dans la roche plutôt c'est pareil ah bah elle était bien cette grotte hop alors vous voyez qu'on peut grimper sur les feuilles d'arbre parce qu'elles sont très très solides étant donné qu'elles sont cubiques c'est très 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 important c'est la base de l'exploration c'est la base du gameplay les cubes aïe c'est pas quand c'est très compliqué de sauter il faut une coordination à une main pouces pieds qui est très 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 fine et compliqué à élaborer au niveau du du cerveau hop hop toujours bien pour tuer ses sauts hop 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 vous voyez là j'ai pas ponctué du coup j'ai perdu le fil alors ce qui est bien dans minecraft c'est qu'on a toujours quelque chose à faire par exemple là je peux sauter dans l'eau et rater l'eau aussi c'est marrant et les musiques sont super sympa franchement on dirait on dirait one direction c'est génial alors ce qui est bien c'est qu'on peut tout casser avec les mains c'est super sympa on dirait un magasin de porcelaine ou la maison de mamie c'était bien la maison de mamie moi je me rappelle quand j'allais en vacances en bretagne j'allais à la mer et et c'était super sympa parce que ma mamie elle me donnait des bonbons le soir c'était cool et même que j'étais pas obligé de faire mes devoirs alors c'était sympa alors là je sais pas ce que c'est mais ça fait des cactus aïe ah oui on peut faire des blocs de cactus je sais pas à quoi ça sert on va faire un bench ou une table de craft si ça veut dire c'est pareil alors on la pose avec le clic gauche à le clic droit pardon et on fait des sticks c'est très très important de faire des sticks vous verrez pourquoi plus tard alors il faut quand même savoir que le stick c'est pas la meilleure manière de d'abattre un arbre je vous expliquerai un peu plus tard quelle est la manière optimum pour pour abattre un arbre voilà alors hop 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 voilà une pioche ah j'ai vu des bâtons alors la pioche c'est très important puisque ben c'est presque le symbole du jeu ça et le crâne de fanta c'est c'est les pierres angulaires du jeu angulaire c'est bien je vais voilà donc on s'est fait on a chopé de la pierre de la coble c'est de la cobblestone ça va permettre de faire bas une pioche en cobblestone basiquement ce qui va nous permettre de faire plus de dégâts au bloc parce que pour survivre et comme il faut quand même mais éliminer les plus faibles et donc il faut casser les blocs parce que les blocs sont faibles étant donné qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils peuvent pas réfléchir et à parler donc ils sont plus faibles il faut les éradiquer j'ai lu ça dans un dans un bouquin à la bibliothèque de l'école un truc en allemand c'est bizarre mine mine craft je crois je sais plus c'était un bouquin des écrit dans les années 30 en prison c'était vachement sympa alors il faut surtout bien miner tout ce que vous voyez à l'écran sinon vous pouvez faire game over il faut vraiment se méfier des game over parce que c'est très chiant parce qu'il faut tout recommencer après et et vous mourrez en plus donc c'est nul moi j'aime pas mourir dans les jeux alors là on voit plus rien parce qu'on est trop loin de la lumière c'est un phénomène assez rare et qui se produit que que quand on creuse vers le bas c'est assez intéressant à détailler mais on fera dans une autre vidéo thématique que la série va se diviser en plusieurs parties une série thématique un petit peu avec bah pourquoi un bloc c'est un bloc pourquoi une pioche elle a deux côtés pourquoi il faut tenir l'épée par le bout en bois sauf si c'est une épée en bois évidemment hein et 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 aussi la partie let's play où j'avais avancé je vais miner je vais construire hop 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 on peut aussi faire hop on casse en débloque pour varier un petit peu voilà hop hop alors le mieux c'est de creuser tout droit et vers le bas voilà c'est le plus efficace pour pour retrouver son chemin ah il ya de la musique mon dieu c'est du suspense les musiques sont géniales dans le jeu sont vraiment bien fait et on sent qu'ils ont passé du temps à les faire et un souci du détail assez impressionnant et franchement ça mérite le coup quoi j'ai cassé ma pioche bomba pioche en bois c'est pas grave vous voyez c'est très important d'avoir des pioches c'est quand vous avez plus de pioche vous pouvez plus piocher hop hop alors c'est peut-être c'est un peu sombre mais mais c'est normal on est dans une grotte j'aime bien jouer un petit peu roleplay donc là je mets pas de torches faut pas déconner quoi il ya un moment donné il faut savoir être sérieux même quand on joue je veux dire je connais des mecs ils ont joué ils ont joué pendant dix ans non pas pendant dix ans pendant huit ans à world of warcraft sans jamais parler à personne roleplay total ils sont au moins niveau 10 alors une bonne méthode aussi c'est de creuser vers le bas en mode tunnel ce qu'on appelle la fusée inversée également ou le suppositoire rotatif russe voilà et puis on ira profond plus on pourra trouver de la lave et surtout des diamants diamants qui vont nous servir à être très très puissant avoir une super armure qui coule et à one shot tous les ennemis ennemis que vous n'avez pas encore vu bien évidemment puisque c'est pas de chance à la à 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 hop 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 je vais devoir vous laisser mon épisode de plus belle la vie à la télé on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette aventure salut